Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ce jeudi. Un mois après sa composition, tout le membre du gouvernement de l'équipe Sama 2 s'engage à travailler conformément à la vision du chef de l'État. Tour à tour, ils ont procédé hier à la signature d'un acte d'engagement et d'éthique qui constitue un acte de foi. C'était au terme d'un séminaire du gouvernement organisé à Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo les a appelés à faire preuve d'efficacité pour améliorer les socials des Congolais. On en revient au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 13h, cette alerte. Toutes les provinces du Grand Katanga risquent d'être frappées par une pénurie en produits pétroliers suite aux pertes et manques à gagner enregistrés par le pétrolier. L'alerte a été lancée au vice-premier ministre ministre de l'Économie, vit-elle camérée par les opérateurs économiques de cette zone. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, vers la fin du cauchemar pour les usages de la route nationale numéro 39. Dans son tronçon colo et Zidilolo, en état d'aider la prima, les engins tournent à plein régime. Et 24h24 pour réhabiliter cette route sur le chantier, les ingénieurs courent derrière la montre pour livrer l'ouvrage en temps réel. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le disais, au sommaire, un mois seulement après sa composition, tout le membre du gouvernement de l'équipe Sama 2 s'engage à travailler conformément à la vision du chef de l'État. Tour à tour, hier, ils ont procédé à la signature d'un acte d'engagement et d'éthique qui constitue un acte de foi. C'était au terme du séminaire du gouvernement organisé à Kinshasa. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo les a appelés à faire preuve d'efficacité pour améliorer les sociales des Congolais. C'est un reportage de Guylain Kabalondi. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation du sous-gouvernement rémanier et deux ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ses assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenu au cours de ces assises à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait au nom du gouvernement rassuré au garant de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un état fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Et puis, cette alerte, toutes les provinces du Grand Katanga risquent d'être frappées par une pénurie en produits pétroliers suite aux pertes et manques à gagner enregistrées par les pétroliers. L'alerte a été lancée au vice-premier ministre, ministre de l'économie Vittel Kamere par les opérateurs économiques de cette zone. Sandra Nyangui et Romain Bouta pour les explications. C'est dans ce mémorandum d'une dizaine de pages remis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vittel Kamere, que les opérateurs économiques du Okatanga et du Lualaba ont repris leur désidérata axée essentiellement sur les problèmes qui gangrènent leur secteur. De l'injustice d'enfants face les pétroliers du Okatanga suite à la certification et au manque de paiement des pertes et manques à gagner qui avoisinent 208 millions de dollars, en passant par la prolifération des entreprises pétrolières, parfois sans infrastructures adéquates, de la multiplicité des taxes routières et aux frontières, des missions économiques et parlementaires intempestives dans les entreprises privées, pour n'inciter que ça. Patrick Mollande, président des pétroliers de la zone sud et président de la FEC du Okatanga, était accompagné de son collègue de Lualaba et des quelques membres de la FEC. Il était important donc pour nous de venir et rencontrer le vice-premier ministre pour lui faire part de l'urgence, de l'engagement, de respecter les engagements par l'État en ce qui concerne le paiement des pertes et manques à gagner. Ensuite, il était question que nous abordions le deuxième palier de nos discussions et de nos échanges, qui portait sur la situation économique en général dans la partie sud, c'est-à-dire dans la province du Lualaba et du Katanga, pour évoquer le climat des affaires dans cette partie du pays, qui, comme nous le savons tous, constitue le poumon économique du pays actuellement. Visiblement préoccupé par la situation économique dans cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Caméré, a émis le vœu de mettre sur pied un mécanisme permettant aux opérateurs économiques de dénoncer tous les abus pour mettre fin aux tracasseries, mais aussi de publier et de vulgariser toutes les taxes. La première dame de l'RDC, désormais ambassadrice dans la lutte contre les violences basées sur le genre, Denise Nekirouchi Sekedi, devant plusieurs partenaires, essentiellement ceux des agences des Nations Unies, a présenté toutes les actions d'une série de ses plaidoilles. Les contenus de ces documents avec Naïcha Kielamouila et Charmalela. Sans désemparer, les victimes des violences sexuelles basées sur le genre, en République démocratique du Congo, avancent vers une réparation des dommages subis. Le processus amorcé, grâce au plaidoyer de la distinguée première dame de la République, Denise Nekirouchi Sekedi, a déjà franchi plusieurs étapes cruciales. Depuis la table ronde inclusive avec les acteurs concernés, plusieurs actions ont fait progresser le pays vers cet objectif ultime. Je tiens par ailleurs à saluer l'implication de toutes les institutions congolaises dans la concrétisation de ce projet humain et juste, particulièrement le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, champion de la masculinité positive, pour son sens élevé d'écoute, des revendications des victimes et son engagement personnel dans la mise en place de ce dispositif et pilier important de la justice transitionnelle. Ces efforts conjugués de l'État, de la société civile et des partenaires internationaux nous laissent espérer à un avenir meilleur. Actuellement, le processus est entré dans sa phase de vulgarisation en attente du décret et ordonnance qui vont actionner sa mise en œuvre. Au cours de cette rencontre d'échange, les premiers partenaires identifiés ont été éclairés sur les actes déjà pris et qui devront aboutir à une réparation dans tous ces aspects. Il y a également quelque chose d'extrêmement important, c'est de savoir comment le fonds va fonctionner. Et une étude est en cours, que la commission est en train de piloter. Il faudrait que le président de la République prenne conformément au texte une ordonnance qui va porter une nomination des animateurs. Ce n'est qu'à partir de ça que nous pourrons dire que le fonds commence à être opérationnel. Le président de la commission ad hoc de ce fonds pour la réparation des victimes a une fois de plus salué l'implication sans condition de la première dame de la République dans les questions de violences basées sur le genre. Une lutte que Beniz Nekiru Tissikidi compte mener avec détermination jusqu'à l'éradication de ce fléau dans le pays. Des longues files d'attente interminables à la CENI. Les portes de la centrale électorale sont grandement ouvertes depuis le 25 avril jusqu'au 4 mai prochain pour accueillir toutes les parties prénantes. Pour la deuxième journée, le mission d'observation électorale accrédité a été informé de toutes les étapes liées au nettoyage du fichier électoral. Plus de précisions avec Téti Samba. Et je reste au fond. Je souhaite la bienvenue. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a dirigé la deuxième journée porte ouverte sur le nettoyage du fichier électoral consacré aux représentants des missions d'observation électorale. Bienvenue. Lula Ngalembo était accompagnée des membres de la plénière notamment de Mme Judefi Ngalula, Adindor Omokoko et Gérard Bissambou ainsi que du secrétaire exécutif national Toto Mabic-Toto Kani. D'entrée de jeu, le premier vice-président a contextualisé cette activité en rappelant les faits saillants les uns précédés. Pour des raisons de transparence, c'est par devoir de rédivabilité que la CENI a décidé d'ouvrir ses portes afin que toutes les parties prenantes au processus viennent voir comment la CENI procède au nettoyage du fichier électoral. De son côté, le secrétaire exécutif national a mis en avant la technologie de pointe dont fait usage la CENI pour consolider le fichier électoral. Ce processus est une des parties importantes qui nous conduit vers le scrutin. Nous sommes en train de faire notre audit interne du fichier électoral, mais nous avons voulu que vous soyez témoins, que vous voyez comment cet audit interne est en train de se faire. A l'issue de la visite, au nom desquels les représentants des missions d'observation se sont accordés à reconnaître la tâche ardue à laquelle se livre la CENI à pression par ricochet la façon dont s'effectue la duplication au Centre National de Traitement. Bientôt, un nouveau partenariat entre le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la Formation Professionnelle, la ministre de tutelle Antoinette Kipoulou et les membres de cet organisme onusien ont discuté du contenu de ces partenariats. D'autres précisions dans ces commentaires de Cédric Yenina. Au-delà d'une simple présentation des civilités, les échanges ont tourné autour des questions liées à la formation professionnelle et apprentissage des métiers, qui sont les aspects qui intéressent le plus le PNUD en tant que principal organisme des Nations Unies qui se consacre au développement international. Pour Damien Maman, le PNUD compte travailler en synergie avec les ministères de la Formation Professionnelle et Métiers dans le cadre des investissements dans l'amélioration de la formation. Antoinette Kipouloukabinga, patronne de la formation professionnelle, s'est montré réceptive et a promis d'accentuer cette collaboration jusqu'à obtenir les résultats attendus. On savait que la formation professionnelle des jeunes, c'est essentiel pour la création d'emplois, c'est essentiel pour étoffer la dynamique économique du pays et c'est essentiel pour créer des revenus au niveau des foyers. Alors, les investissements, les ambitions que le gouvernement a en matière de formation professionnelle sont extrêmement importantes et pour nous, au niveau du PNUD, nous allons explorer ensemble avec le ministère les projets sur lesquels on peut travailler ensemble en faveur des jeunes et des femmes du Congo. Les représentants résidents du PNUD s'édient conscients de la transversalité de ces secteurs, d'où tout son intérêt afin d'accompagner les projets qui pourront booster les développements du pays par la formation professionnelle et la création d'une classe moyenne jeune. La Commission nationale de la prévention routière s'en perd désormais entre le main de Robert Matalatala, nommé récemment par le ministre des Transports. C'est hier qu'il a été installé au terme d'une cérémonie de remise-réprise présidée par le secrétaire général au transport. Rodé Panda pour le reportage. Un nouveau comité de gestion à la tête de la Commission nationale de prévention routière a été mis en place ce mercredi 26 avril 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise-réprise suivie de l'installation officielle présidée par le secrétaire général au transport, voie de communication et des enclavements. Cette prise de fonction intervient à la suite de l'arrêté du ministre des Transports. Maître Marc Équilard est relatif à la nomination de membre du comité de gestion de la Sainte-Père. Selon l'ingénieur Robert Matalatala, la Sainte-Père est désormais engagée à mobiliser les ressources nécessaires à l'interne et à l'externe afin de réduire sensiblement les taux d'accident et circulation routière par l'implantation des panneaux de signalisation sur l'ensemble du territoire national. Nous verrons tous tourner notre regard vers le développement durable, rédresser progressivement le cadre du travail à la Sainte-Père sur le plan technique, administratif et financier. Suivant l'esprit des résolutions des assises techniques organisées, plan d'action de notre comité est prioritairement axée sur l'amélioration des conditions sociaux professionnelles. Nous n'allons que sur cinq membres composant le comité directeur de la Sainte-Père. Un seul membre, dont Robert Matalatala, a été reconduit au même poste du président de cette institution. Les quatre autres membres sont Mme Higuette Nkanda, vice-présidente. Bienvenue Mounia Soumbi, directeur administrateur financier. Le poste directeur technique est occupé par Valère Mfumoukani et Éric Mirindoua comme directeur juridique. Lutte contre le changement climatique et la protection des forêts tropicales. Le chef religieux et les communautés conventionnelles de l'RDC ont aussi un rôle à jouer. Ces acteurs ont été sensibilisés sur le méfait de la déforestation au cours d'un atelier ouvert dans la capitale, comme nous disent Jean-Richard Coalet et J.R. Kavamba. La déforestation constitue une menace permanente qui risque de faire disparaître les forêts tropicales et accélérer le réchauffement climatique. Ce mercredi 26 avril 2023, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, YRDC, a organisé un briefing de haut niveau pour la Sinko et l'ECC sur la protection des forêts tropicales, la lutte contre le changement climatique et la protection des droits des peuples autochtones. L'objectif global de cette session est de sensibiliser les chefs religieux et les communautés confessionnelles de la RDC à la gravité de la déforestation et à l'urgence d'enrayer la disparition des forêts tropicales. Nous sommes un poumon forestier, mais la dégradation de cette forêt nous donne une solide d'alarme. Cela veut dire que nous perdons là déjà 1140 km² de forêt par an avec une population de 100 millions d'habitants et je présume que d'ici 2035-2040, nous allons être à 200 millions, c'est que la moitié de notre forêt va disparaître. Le président de l'YRDC a également délié sa langue. La destruction de la forêt laisse entrevoir des défis écologiques, socio-économiques plus importants que ceux connus à ce jour. Si aucun n'est fourni et des mesures pratiques ne sont pas prises, nous compromettons notre propre existence sur la terre. Notons par ailleurs que l'YRDC s'engage à travailler aux côtés des chefs coutumiers, des communautés locales et des peuples autochtones pour rechercher et développer des alternatives économiques durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !